Et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao, dynasties toujours avec Babylone. On reprend notre aventure et notre économie va un peu changer, j'ai testé et je trouve assez sympathique. Le mode dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes qui change un petit peu l'économie des unités, c'est-à-dire que ça réduit drastiquement de 35% l'entretien de toutes les unités, ce qui permet d'en entretenir potentiellement plus, mais en échange ça augmente de 150% le coût de recrutement, ce qui est assez important. Par exemple si on prend nos unités d'élite, maintenant c'est 663 d'or et 738 de bronze pour en recruter une seule. Par contre du coup l'entretien devient beaucoup plus supportable même quand l'administration va monter. Et du coup l'objectif de ça c'est d'avoir des armées plus nombreuses potentiellement, donc l'IA aura potentiellement des armées plus nombreuses et nous également on peut se permettre des armées plus nombreuses. Mais par contre qui coûtent beaucoup plus cher au recrutement, donc en termes de coût flat au niveau des unités. Et du coup ça va nous permettre d'avoir des armées d'élite un peu moins chargées on va dire, il va falloir un peu plus de temps pour avoir des unités d'élite. Et quand une armée se fait écraser, c'est beaucoup plus compliqué de la refaire puisque chaque unité coûte très cher à refaire, même si l'entretenir coûte potentiellement moins cher. Du coup je trouve ça assez intéressant. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne avec ce gameplay là, mais je trouve ça assez intéressant dans l'idée d'avoir la potentialité d'avoir plus d'armées sur le terrain. L'ennemi va pouvoir avoir du coup encore plus d'armées et du coup on va sans doute se faire un peu plus plaisir sur les recrutements aussi vu qu'on a quand même une grosse caisse. Mais par contre, il va falloir faire gaffe aux pertes en bataille quoi. Du coup dans cette optique là, j'ai craqué 30 balles ici pour payer l'avant-poste qui nous donne du bonheur et permettre à Nabou Salim de revenir en vitesse dans le coin là, donc probablement à Agade pour pouvoir recruter et se refaire une armée un peu plus complète. Sachant que je pense que notre prochain adversaire, ce sera probablement pas lui. Je pense que là on va garder la province avec les deux trucs, on va lui prendre Kindari bien sûr. On va garder cette province avec ces deux trucs là, parce que mine de rien lui, en vrai, il a une grosse profondeur stratégique. Il a cette province en fait, donc il fait tout ce terrain là. Donc il est quand même assez énervé. Je pense que notre prochaine cible, ça va être d'aller terminer les Elamites là. Peut-être pour lui donner à Guédine, puisque toutes les provinces des Elamites en fait appartiennent déjà un petit peu à lui. Donc peut-être pour lui donner à lui, ou peut-être qu'on fera un mix, je sais pas trop, on verra. On verra comment on gère ça. Quoi qu'il en soit, voilà le plan pour les prochains tours. L'action, ça va être ici. Lui, je pense qu'il va aller raser ça. Mais en attendant, on va passer le tour et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors je vais aussi installer le bon vieux mode, Better Camera Mode, je l'avais pas encore mis. On va essayer de voir si on peut faire des petites visions un peu plus sympas pendant les batailles, surtout avec le DLC pour le sang. Même si, bon, on verra si j'y pense, parce que comme d'hab, quand je suis concentré sur la bataille, c'est pas toujours évident. Alors, il va falloir attendre quelques tours, je pense, pour que l'IA prenne potentiellement en compte le changement de coût. Et ça va être assez intéressant à voir. Il n'y a plus que 100 factions, hein, sur les 200 de départ. C'est quand même fait nettoyer. Bien sûr, on n'est pas les derniers à avoir nettoyé. Alors, lui, il continue de pas trop être sûr de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il rentre définitivement chez lui ? Peut-être. Alors, ça, c'est risqué, hein, de se balader sur des territoires comme ça, mais bon. Et Atura... Ah, c'est vrai que, par contre, ils sont adversaires. C'est peut-être qu'il essayait potentiellement de bloquer celui-là. Bon, ça coûte un peu cher, mais on va aller en armée à 14, mais... Admettons. Du coup, bah, il contourne, hein, en rentrant chez lui à pied. Alors, ici, est-ce qu'on va voir la fin de cette guerre ? Alors, visiblement, il a gagné. Il a pris cher, mais il a gagné. Du coup, il recule. Enfin, il a attaqué juste le truc qui était sur l'eau. Sur l'eau, il n'y a pas de renfort, donc... Et eux, la question se pose un peu de qu'est-ce qu'ils foutent ? Je n'ai pas regardé contre qui ils étaient en guerre. Est-ce qu'ils sont entrés en guerre contre une faction mono tout là-bas, là ? C'est possible qu'ils aient envie d'en finir, enfin, qu'ils profitent de l'opportunité. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il rentre ? Est-ce qu'il va raser ? Il va raser, oui. Je m'en doutais. C'était relativement prévisible, malheureusement. Et après, il part vers chez lui, mais... On va tomber sur sa ville. Là, les envahisseurs, par contre, pour le moment... Ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. On pourrait déclencher une guerre et demander à notre vassal de s'en occuper. Ça lui ferait un petit peu de travail. Ça ne serait sûrement pas un mal de l'entraîner un peu, là. Et de pouvoir, quand même, je pense, gérer 10 troupes. On va faire ça. On a fait détruire un avant-poste. Ça, on s'y attendait. Est-ce que, du coup... Je ne ferais pas ça. Alors, il faut que l'inive, là, soit relativement défensif, quand même. Pour le moment, ça peut se discuter. Pour le moment, ça peut se discuter. Après, ils sont en marche forcée. Ici, on va monter direct au level 2. Pour aller chercher la garnison. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me faire de garnison, ici ? Ça a peut-être changé, ou alors, je l'avais raté. Peut-être que le patch a modifié un truc. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là à garder comme place. Ouais, mais c'est moins grave, ça. On verra, quand on aura toute la province, pour le moment, il faut qu'on sécurise les mines d'or. Lui, il a dit, ces deux armées-là, il n'aurait que ces deux armées-là, potentiellement. Ça me surprend un peu. Ah, je pourrais le confédérer, tiens, techniquement. Pas le vassaliser, pardon. Par contre. On lui déclare la guerre. On veut se débarrasser de ces gens. Et du coup, on va dire à la Syrie, s'il te plaît, occupe-toi de ça. Et donc, ici. Ici, il faut qu'on aille s'occuper de ce truc-là, Hermann. On va y aller avec notre... qui se trouve en renfort. Pour faire un peu de l'XP, ça ne coûte pas cher. C'est parti. Il a commencé à recruter, là, je vois. On va faire en moto, hein. C'est bon. C'est bon. le moral. Bien sûr, on rase. Il faut qu'on rase. Et on peut pousser... Le monde s'occupe à moi. Est-ce que lui, il peut y aller ? Non, il ne peut pas y aller. Il n'a pas assez de déplacement. Il n'y a pas assez de déplacement. Qu'est-ce qu'on a ? Des iraës, défenseurs urartéens. Ah oui, non, ça, c'est le nom du mec. Iraë, ok. Deux types, défenseurs urartéens. Du lancier léger, sympathique. Iraër urartéens. Des archers, de la cavalerie. Ça va être une formalité, encore une fois. La dette qui se couvre de sang. La dette qui se couvre de sang. La dette qui se couvre de sang. Bravo ! Bravo ! Et on va occuper. J'ai eu des plans pour ce endroit. J'ai cherché des solutions long terme. Par contre, on est à pile 110. On est à pile 110, donc rendre recrutement plus 2 pour les généraux. Et on commence à avoir du vrai malus d'entretien. Ça se voit en nourriture directe. Le 10%, là, il se sent direct. Mais par contre, on a du bon. Alors du coup... Ah, et on a réussi notre ambition, ça. Trigger l'ambition, excellent. Ça nous fait un bon boost en bois et en pierre. Ça, c'est cool. On a gagné un petit bouclier. On a gagné des plans de cannelier. Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Entretien moins 5 et croissance de manœuvre plus 4. Bah ouais, vas-y. Prends, prends. Prends, cher fils. Ça va te servir. Et ici, on a également pris un petit niveau. On va donc aller chercher... Hop là ! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On a droit à un autre titre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déplacement après prière. Le 8% de déplacement contre la reconstitution. Ouais. On va prendre ça. On est de titre pieux quand même, globalement. Et donc, cette ville-là, qu'est-ce qu'on a ? Un truc des autochtones. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Le bronze, ça reste, bien sûr. Et donc, ici, on va faire une garnison. Et on avait dit du recrutement. Donc, la mesure d'esclaves, on la fera ici. On est d'accord. Ouais, terrain de mobilisation. Là, c'est pour les silulus. Et donc, il nous faudrait plutôt ça. Mais il nous faut de la main-d'oeuvre. Ok. Il nous faut de la main-d'oeuvre. Très bien. Donc, pour le moment, rien de plus. Ça, il nous faudrait 5 de main-d'oeuvre, si on voulait le faire. On ne les avait pas, hein. Si j'annule ça. Non, on est à 4. Et on est à plus 1 dans 2 tours. Je me tâte quand même à monter ça, direct. On va le faire. On va plutôt monter ça. Parce qu'il faut qu'on remonte nos pieds de civilisation, là. Après, là, c'est peut-être pas un centre de culte, ici. Non, c'est que dalle. On va pas le faire. D'ailleurs, ça va être marqué, je pense. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de bonus de points de civilisation, donc non. On va la protéger. On va faire une garnison. On laissera peut-être le fils ici, parce qu'il y a, du coup, l'armée ici, là, qui va traîner. Même si je pense qu'elle va probablement aller se suicider. Et une fois qu'on s'en sera débarrassé, on verra. Ah, mais il a encore des trucs là-bas. J'avais pas vu. Il s'enfonce un peu par là-bas. De la pierre, excellent. Ah, bah, du coup, on va pas partir tout de suite. On a encore du travail. Est-ce qu'on peut recruter des trucs ? Oh, oui. Alors, on va le détruire, ça. C'est vrai que... On va le détruire, c'est de l'unité autochtone. Ça nous intéresse pas tant. Même si j'avoue qu'un peu de cave, ça serait quand même cool. Et du coup, ça veut dire que les bâtiments de recrutement des autochtones... Mais oui, mais complètement. Les bâtiments de recrutement des autochtones, ils dépendent de la zone où on est. Ce qui n'est pas déconnant. Les archers montés, guerriers cimériens. Les défenseurs. Ah, il y a des bas. On remplace nos pécores par de la cave, là. Babylone en duel. Il y a des bas. Oui, oui, oui. On va prendre deux caves. 1300 balles et 330 de bronze. C'est vrai que là, ça joue, clairement. Le coup de recrutement, il se sent direct. On va pouvoir enfin commencer à taper dans nos réserves. Ça fait presque plaisir, en vrai. Les archers montés, non, je ne suis pas fan. Non plus, les archers comme ça, nos frondeurs sont vraiment très bons. En plus, ils sont boostés par nos lois. En parlant de lois, on va papoter de la loi avec toi. C'est le dernier tour. Le décret cérémonial est tellement... Ici, le discrédit a baissé un peu. On a trois tours. Ça veut dire qu'on va avoir la possibilité, d'autant plus qu'au prochain tour, on va avoir normalement pas mal de trucs qui vont échouer, donc qui vont nous donner des bonus. On pourra faire une petite rumeur et derrière, renforcer le complot pour 30. On va faire 10 plus 20, ça fera 30. Parfait. Chantage, c'est vraiment histoire de dire. On peut mettre mine de rien. Il fait de la légitimité, lui. Si on peut lui piquer un peu, ce n'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Alors, pendant que j'y pense, l'autre qui court partout, là. Contre qui il est en guerre ? Contre les Durand-Kia, c'est pas un truc d'opportunité, c'est vraiment contre eux, du coup. Ils sont en guerre contre ces gens-là. Alors, vu qu'ils ont du mal, depuis le début de la partie, à éliminer leurs deux voisins, je ne sais pas s'ils vont être capables de tenir face à eux. Quelle force, tu as ! Les tensions entre nous continuent à prospérer. Un jour, tu vas faire des Durand-Kia aussi, Hadad. Et on pourrait les vassaliser à partir du moment où ils sont devenus plus nomades. Ça fait partie des trucs possibles. Pourquoi pas, pourquoi pas. On est pété de pierre, du coup. On va sûrement pouvoir investir. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Un raid, ok. Des bâtiments. Alors, terminé, 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 terminé. Ok, parfait. On a obtenu des niveaux, pour, même, pour... Ah non, c'est lui qui a eu deux niveaux, ok. Ennemi tué au combat, conquête de colonie. Est-ce que j'ai fait son deuxième niveau ? Mon temps est maintenant. J'ai pas fait son deuxième niveau. Est-ce qu'on va chercher ça ? Ensemble des faits, empêcher les rébellions dans la province. Ok. Et là ? Les batailles nocturnes. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on passe à 40% de bonus de charge, là. Pendant 60 secondes. Ok, on va booster ça encore un peu. Avoir vraiment un très bon déplacement avec Haddad, ça me paraît très bien. Il a quel âge, Haddad ? 41 ans, hein. Ça commence tranquillement à se faire sentir, je pense. Alors ici, il y a un fort également, mais il est hyper loin. Peut-être qu'on fera la bataille avec les renforts de l'avant-poste, on verra. Bon, 13 actions récentes. On peut améliorer plein de trucs, bien évidemment. On va faire un petit tour. Ici, on pourrait booster ça direct. On est d'accord que là, si je garde ce bâtiment, ça c'est déjà niveau 3. On pourrait faire les salles d'essai à bronze, mais du coup, pas de garnison. Ça mène pas de mur, ça, hein. Ça mène 2 guerriers acadiens et 3 archers acadiens en armure. Ouais, ok. Pour les 8 qu'on a déjà, ouais, j'avoue. On va viser le bronze. On mettra peut-être une province défensive, on verra. Peut-être que je dégagerai ça une fois que j'aurai recruté un peu de cave. Vous allez dégager, je suis désolé, les gars, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça s'ouvre ? Vous avez fait le taf, hein, mais... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai recruté, parce que si jamais on va te forcer pour aller faire l'échange, ça m'embête. Non, je vais le dégager. Vu qu'on a pas mal d'emplacements de recrutement, on va tout de suite prendre 2 caves de plus, ici. Clairement, on échange des paysans contre 2 cavaleries, pas d'élite, mais avancées, je pense qu'on y gagne clairement. Et du coup, derrière, on pourra dropper le bâtiment. Ah oui, c'est ici que je peux changer l'épithète. Parfait. Voilà, ce sera Haddad, le coordinateur de la prospérité de Babylone. Ça fait des épisodes que je cherche au trop où changer ça. C'est quand même plus classe que l'incortuné. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc ici, on pourrait améliorer ça. Pour 2, 110 de pierre. Ici, on pourrait améliorer la colonie principale. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'éventuellement, on peut améliorer de la nourriture ? Parce que la nourriture va nous poser problème. Ici, c'est fait. Là, on pourrait améliorer le temple. Pour booster Ninurta. On est où, Ninurta ? 490 sur 800. Il faut qu'on y travaille quand même. Il faut qu'on y travaille. C'est peut-être pas la priorité ici. Ah, ici, on pourrait aller chercher le niveau 4. Ça va nous permettre de travailler sur ça. C'est très très bon. Je pense que niveau main d'oeuvre, on doit pouvoir faire quasiment un bâtiment par province. Là, on va aller chercher ça. Ouais, on va chercher ça. Le bois, on pourrait faire les bâtiments de bois, mais c'est moins urgent. Bon, regardons les avant-postes maintenant. Ici, c'est plein. Ici, à Nini, on pourrait en faire un autre, un avant-poste. Un petit comptoir commercial, ça me paraît bien. Ici, pas tout de suite. Tout là-bas, par contre. Là, on peut faire un comptoir commercial. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça ? Non, on l'a déjà fait. C'est ce qui me semblait. Du coup, on peut faire un temple supplémentaire. Enfin, un hôtel. Et ça, on a déjà fait un également. Donc, un hôtel, pourquoi pas. Ou alors du militaire, tout simplement. Un petit promontoire. Il donne trois mecs. On va faire un fort. Un fort à Borshippa. Ouais, on va faire un promontoire. Pas trop cher. Pas d'entretien. Ça donne des unités flats. C'est toujours ça de prix. On a pas mal tapé dans les réserves. Mais il y a certainement moyen de faire d'autres trucs. Ici, c'est fait. Ici, on est rempli. Ici, on est rempli également. Ici, on est rempli. Donc, on ne peut plus vraiment construire grand-chose. Si on peut faire des avant-postes, oui, bah tout là-bas. Et on peut faire des constructions. On peut faire une construction à l'arac. On a un de main-d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un de main-d'oeuvre ? En vrai, il faudrait qu'on aille chercher ça. On n'a pas le four d'avons aussi. On a le four d'avons aussi. Ou ça. Bon, après, j'ai fait ça juste pour l'ambition. On va le virer. Et on pourra aller chercher une salle d'essai, une garnison au prochain tour. Quand ça, ça sera construit. D'ailleurs, je peux payer. Mais on va quand même garder un peu de sous. Ici, on peut améliorer ça. On va le faire du coup. Hop, histoire de cramer un peu de main-d'oeuvre. Et après, c'est ici qu'on peut construire des choses. Voilà, le joaillier, c'est pas tout de suite. Il va t'améliorer au niveau 3, ici. Je pense qu'on fera la garnison, ici, pour se protéger des envahisseurs. Donc, on verra. Et qui ne s'est pas déplacé ? Toi, tu ne t'es pas déplacé, bien sûr. Toi, tu ne t'es pas déplacé. Tu peux aller jusque là-bas en un tour. Vas-y. Et au prochain tour, tu lanceras tes recrutements. Hop là. Une trotte. On est d'accord qu'on ne peut pas recruter dans ce mode-là. On ne peut recruter que dans les unités spéciales. Donc, le prochain tour, on sort du mode marche et on commence à se faire un peu de troupes. Ici, on est bien en recruteur professionnel. Parfait. D'ailleurs, la langue publique reste lèche. Efficace, mais lèche. C'est vrai que du coup, on a fait les hôtels de Ninurta. Donc, ça ne donne pas de bonus. Et là, on avait la ziggoura. Ok. Très bien. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. On passe le tour. On boit un coup. Alors, est-ce que la cyrus bouge les fesses ? Oh, on dirait que oui. Après, il en marche forcée, mais il va attaquer avec l'autre peut-être. Il a quand même largement moyen de faire des dégâts. Je ne sais pas ce qu'il y a en face. Il peut gagner quand même. Oh bah parfait. En plus, il a attaqué que celle-là. Il enchaîne. Bien joué. Il a perdu une unité. Bah voilà, tu vois. Tu peux avoir un peu confiance en toi. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et du coup, je pense qu'on laissera le fiston là-bas pour gérer la province et recruter. On va se lancer dans les recrutements. Et on va se replier avec Hadad pour aller titiller des élamites. C'est quelqu'un d'autre qui veut le finir, lui. Je n'ai pas fait gaffe s'il était en guerre contre d'autres personnes. Ok, visiblement, les gâchants, ils rentraient chez eux. Peut-être qu'il y a des envahisseurs qui les menacent. On empêche l'équilibre des forces là, alors que mon vassal, genre, il a que une petite armée à 6. Ça me considère, je suis un peu dubitatif. Ok, là, il y a siège. Apparemment, ce n'est pas tombé. Alors, lui, il n'a rien à raser. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, il veut tenter de reprendre la cité, peut-être ? Ce ne serait pas déconnant. Ici, on a des envahisseurs qui se baladent également. Très bien. Ils ont des armées un petit peu plus grosses. Avec du tier 4, quand même. Un beau tier 4. Comment ça, de 2 à 3 ? Oui, je sais, j'étais à 3. Ok, j'ai dû retomber. On a une fille qui est née, excellent. On a découvert une embuscade. Ouais, alors ici, ça a l'air d'avoir tenu. C'est surprendre que ça puisse paraître. Ah non, c'est une garnison à zéro. Ils ont dû la raser, mais sans la prendre. Ouais, ça a l'air un petit peu en flamme. Et on a un cadeau. 10 de relation avec la Syrie. Parfait. Notre allié a fait le taf. Il y a eu une intrusion, on s'en fout. On a recruté des trucs. On a terminé la destruction d'un canot d'irrigation ici. Parfait. On va se lancer dans... Les vins de change explosent de nouveau. Euh, ça. Du coup, on va détruire ça. Ici, à quoi ça ressemble, les bâtiments de recrutement ? Les autochtones. Là, on peut avoir l'élite cimmerienne ici, en autochtone. Intéressant. Ouais, c'est ça. C'est du rang... Ouais, c'est quand même du rang 3. Les guerriers cimmeriens, c'est pas dégueu. Les gardes d'Urtin, c'est du rang 4. Et on peut avoir du rang 5 avec les élites. Ok. Mais bon, on va plutôt aller chercher... Les... Tiens, c'est des lanciers, la garde royale. Ah oui, non, c'est pas tout à fait les mêmes que j'ai, moi. King of the universe. C'est la haute garde royale, oui, c'est ça. C'est du... C'est du tiers 6. Excusez-moi. C'est du tiers 6. C'est sûr que ça déconne moins. Ok. Everybody has their truth. L'autre, là, il joue au con. Si on veut se mettre en embuscade, il faut 25. Et là, la garnison, elle ressemble à quoi ? Tu chaps, c'est là. Avec des murs. Alors, on est mi-life, mais avec des murs, c'est quand même jouable. Surtout qu'ici, il se refait pas. Pas de trouble. Il faudrait que j'aille, genre, jusque là. Là, je pourrais me mettre en embuscade. On va essayer. Après, s'il décide de courir vers là-bas pour raser des trucs, bah, on va comme on joue. On va se mettant jusqu'à de là, avec un peu de bol, il nous attaque, au pire, on est en renfort. Prince of Ur, and protector of Nippur. Normal, on marche forcée, là, t'as à peine la vie de là, donc on peut se permettre de se barrer. On va aller jusqu'ici. Là, on n'a rien avec lequel interagir. Non, non, non. On va aller jusqu'ici, du coup. On va se reconstituer un petit peu, quand même. D'ailleurs, on ne se reconstitue franchement pas des masses, hein. Pour le coup, hein. Arranger des armes. Prochain tour, on va se les faire. D'ailleurs, ils sont en train de galérer. Du coup, on se les fera sans renfort, 18 troupes, avec les renforts d'avant-poste. Ça se fait. C'est un truc mineur. Franchement, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La loi militaire a été adoptée. Parfait. Tac, tac, tac. Donc, on a construit une garde urbaine. Ici, on est passé au niveau 2, ou ça. Là, parfait. À l'Arak. Donc là, à l'Arak, on va pouvoir aller chercher ça. Et... Pas ça, du coup. Puisqu'on n'a plus de main-d'oeuvre. Et la garnison royale, c'est où ? C'est ici, à Hure. Ah oui, il n'était pas fini encore à Hure. Ok, très bien. Ça, c'est cool. On peut améliorer le bois, ou un petit peu... Le bonheur, l'influence, la croissance de main-d'oeuvre. Non, ce n'est pas hyper oufissime. Le plus de bois, peut-être, plutôt. Mais on verra. Bon. Comme prévu, on est passé en négatif ici. Alors ici, on peut faire plein de bouffe. C'est tentant, bien évidemment, de faire plein de bouffe. C'est naze. La petite ferme d'Amidonier, 250. Comme l'un des intérêts de la Provence. On en est à combien, là ? Il faudrait trois de main-d'oeuvre et on pourrait le faire, ça. On va peut-être... Peut-être aller chercher de la bouffe et un peu de croissance de main-d'oeuvre, du coup. Alors après, il faut qu'on ait du bonheur ici aussi. Ouais, mais on aura les avant-postes pour ça. Dès qu'on sera débarrassé de lui, on pourra faire des avant-postes. De recrutement, on s'en fout complètement. Et ça, ça faisait quoi ? Bonheur, influence, point de victoire et revenu d'or. C'est bien. Ce n'est pas non plus game-changeur. On a d'autres endroits où on peut booster la nourriture un peu. Là, non. Si on est au max, et si on est d'accord qu'en nourriture, on n'a rien d'autre. Oui, on a tout. On a le maximum. Si, on peut pas mal améliorer la poids Sky, là, dans cette Provence, quand même. On va le faire. Ça coûte trois de main-d'oeuvre. On claque la main-d'oeuvre. Tant que ça, ça se termine. Toi, pendant que j'y pense... Tout le monde a leurs droits. Il passe en normal. Et qu'est-ce que tu peux recruter ? Viens, alors. Donc, tu as du conscrit de Syracou. On va peut-on mettre un autre. On va te mettre un autre comme ça. Fille les ranks. Le train va venir plus tard. Je veux des guerres hearty. Parfait. Deux chargeurs. Un petit mec inconscrit en défense. On les épiistes en armure qui sont très bons aussi. Oui, ils sont meilleurs en charge, en vrai, avec leur létalité et leur bonne vitesse de bataille. Donc, il nous faudrait une ligne de fond composée de cellules, éventuellement. Avec des archers derrière pour avoir le bonus de contre-maître. Oui, pourquoi pas. On va te prendre ça. Alors, on a 20 trucs comme ça. On pourrait se faire plaisir. On va chercher ça. Et après, on enchaîne sur 10% d'or. Et bien, c'est parti. Et l'emplacement de divinité de plus. Et bien, j'ai envie de dire que oui. Allez, go. Là, entre le truc qui nous donne des points de compétence et les culuruses qui nous permettent de booster ça, on se fait plaisir. Revenu d'or par bâtiment. Oui, on va continuer vers là. Ça, c'est pas forcément dingue. On pouvait aussi aller chercher ça. De toute façon, on est obligé d'aller chercher ce truc-là si on veut avoir ça. Ça, c'est pas mal, hein. 20 de revenus d'or par bâtiment au niveau 5, mine de rien. C'est quand même flat. Allez, on prend. Du coup, on a un emplacement de divinité supplémentaire. Et j'avais dit que c'était Ishtar, je crois, qui m'intéressait. Dieu protecteur dessus, entretien, déplacement en mer, déplacement sur terre pour la prière. Général dévoué, c'est défense en mêlée, prisonnier, capturé, mouais. Là, c'est du bonheur et du coup de construction pour la gestion et l'administration. OK. Du moral et de l'accumulation de fatigue, pas mal. Le général a plus de chances d'avoir un enfant. Ça serait pas mal pour notre héritier. Avec en plus 200 d'XP par tour. Vitesse et morale pour le général. De la croissance de main d'oeuvre et du temps de résistance au siège, ouais. Je pense qu'on va prendre Ishtar. J'aime bien l'idée. Et on démarre avec 160. OK. De faveur. Parfait. Je crois qu'on a un grand temple d'Ishtar quelque part. On vérifiera. Alors la cour, on s'est gavé comme prévu. Échec, échec, échec. Triple échec. Il y a un autre complot contre nous. Il a essayé d'être destitué, lui, tiens. L'autre, il s'est foiré lamentablement. Ce qui veut dire que du coup, ici, on peut faire des rumeurs. Cette action. Et après, on peut booster ça pour passer à 100%. 93 et 100%, je pense qu'on est bien. Là, on peut rien faire du coup. Là, on peut faire des rumeurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Un destitué de nouveau. En trois tours qui va échouer, donc pas de problème. Lui, on peut le destituer, mais c'est mort. 1% de chance avec 50% de chance de base. Tac, tac, tac. Les Invectives Royales, ça ne sert à rien. Lui, ses complots vont échouer, donc pas la peine de s'embêter. On pourrait faire une petite débattre de la loi. On n'a pas de loi en cours, si. Un petit bug. J'en ai deux. Cette courte est un sanctum de wisdom et de raison. On est quatre, ok. Remarque, je n'ai jamais fait gaffe. Ça se trouve, on peut débattre de la loi. Juste, c'est un truc. Il n'y a pas forcément de besoin qu'il y ait une loi en cours. Est-ce qu'on fait une petite loi civique? Revenu de pierre des bâtiments, 6%. Si on montait au niveau 8, on aurait un 8% quand même. On ne peut pas faire ça. Il faut 3 pour passer au rang 8. On va attendre un peu. On va attendre un petit peu. On a fait plein de décrets. Forcément, ça fait plaisir. Je n'ai pas regardé qui c'est qu'il y avait une fille. Ce n'est pas nous. Et là. Notre fils qui a une fille avec sa femme. Excellent. Là, effectivement, 42 ans, 41 ans, ça commence à être compliqué d'avoir des enfants. Docile, quoi. Docile, tu ce docile. Ok. On peut construire des avant-postes. Et bien sûr, on a plein de constructions. On va faire un petit tour là-dessus. Alors, ici. Ici, on attend de pouvoir faire ça. Donc, pour le moment, on ne fait rien d'autre. Ici, on peut améliorer le bois. Et bien, on va le prendre. Alors, plutôt celui-là, il est mieux protégé. Ici, on veut ça. Ok. Ah, à Babylone, on peut améliorer ça. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est très cool. Ici, on peut améliorer ça. Ici, on ne peut rien faire de plus. Ici, on veut ça, mais il faut attendre ce niveau-là. Donc, pas de problème. Et ici, l'influence monte vite quand même. Ça, c'est cool. Par contre, l'ordre public, c'est un peu la merde. Est-ce qu'on pourrait se mettre un truc à un endroit un peu safe ? Et du coup, on pourrait mettre Ishtar, bonheur, plus 4. Un petit bonus de construction. Ça ne fait pas de mal. Donc là, c'est assez loin. Il ne peut pas aller le raser. Par contre, tous ceux-là, ils sont à portée de lui. Donc, on va attendre un peu avant de le construire. En termes de divinité, on est à 965. C'est assez sécurisé pour Marduk. L'Inurta et Ishtar, il va falloir qu'on y travaille. Ishtar, on a 0 hôtel, 0 temple, 0 domaine. Ok, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. On passe le tour. Et après, on arrêtera l'épisode. Mais on va d'abord voir un peu ce que fait l'autre abruti. Je n'ai pas regardé si les envahisseurs avaient disparu. Je crois que oui. Oh, ça a été rasé ici. Intéressant. Je crois que c'était déjà peut-être déjà le cas. Bon, il n'y a pas des armées avec que des pécores. Ça fait quand même plaisir. Alors, Gasham fait sa vie. Enfin, belle armée. Il y a du chameliers quand même, là, qui est assez intéressant. C'est du tier 2. C'est du chasseur qui peut piquer. Bon, les paysans. C'est des paysans. Les archers et des chasseurs. S'il a 2-3 trucs pour tenir sa ligne, ce qui ne me semble pas être le cas, il peut faire mal avec une armée comme ça. Ce n'est pas les paysans qui vont tenir la ligne. Une deuxième armée à 20, là, qui a l'air relativement similaire. Il est parti en force pour aller chercher Gasham. Il est à débarquer. Il n'est pas en pleine vitesse. On n'aime pas. Et lui, rentre chez lui recruté, tranquille. Tiens, rigolo, tiens. C'est une armée de... Ce n'est pas du paysan. Ce n'est pas du paysan, on ne peut pas dire. Ce n'est pas du paysan. On va voir qu'avec des mecs assez légers pour tenir la ligne et les mecs avec de la létalité élevée pour charger d'eau, ça reste efficace. Là, je pense qu'il est un peu aux abois, lui. Mais le fait qu'il y ait des armées proches de là où il y avait les... Ouais, non, ils n'ont pas baissé de force. Ils n'ont pas perdu de troupes. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se met pas en marche forcée. Ah, il va prendre la mer. Non, il reste là. Ok. Il ne m'a pas repéré, je pense, parce qu'il ne s'est pas mis hors de portée de mon... Ouf ! Hum, sympa, ça. Une piquinée de nouveau. Complot de cours exposé. Mais je n'ai pas de complot en cours. J'ai un complot en cours. Ah oui, c'est vrai, j'ai un complot en cours. Euh, non, je ne le nul pas, mon complot. Je vous remercie tous à ma courte, tant qu'ils ne le montent pas. C'est le chantage qui a été exposé. Du coup, il est toujours à 92%. Bon, on a perdu de l'estime. Franchement. Je m'en remettrai. Je m'en remettrai. Clairement. Et il y a quelqu'un qui a relancé un complot contre nous. Ouah. Il a relancé un complot contre nous. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Un détournement. Ah non, c'est contre lui qu'il est lancé. Ok, c'est donc... Ah, c'est lui qui a lancé un complot contre nous. Du coup, probablement. Ok. Bon, ça, ça va être une réussite au prochain tour. Parfait. Et donc là, si je repasse en vitesse normale, je peux complètement me le faire. Coucou, tu ne m'avais pas vu. Il va reculer. Bien sûr, mais je pense que je peux le choper, même s'il recule. C'est notre destinée. Ah, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais l'épisode est suffisamment long, donc on le fera lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501